Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour rétablir la vérité que tout le monde connaît à peu près sur l'hiver. Ok, l'hiver c'est bien, il y a la neige, il y a Noël, il y a le réveillon, il y a le nouvel an, il y a les chocolats, il y a le calendrier de l'avent. Mais il y a quand même des petits inconvénients comme dans toutes les saisons et dans tout ce que vous faites, que vous faites une chose trop bien, que vous mangez quelque chose, que vous allez au restaurant, il y a toujours un inconvénient, c'est sûr. Alors, donc on va passer à la première chose qui est chiant. Donc, la première chose qui me dérange très fortement, c'est les bonnets. Parce que oui, c'est bien, c'est beau, mais sur moi déjà ça ne me va pas et ça gratte. Après ça dépend lesquels, mais moi j'en ai que qui gratte, c'est génial. Ensuite, le deuxième truc, c'est que quand vous rentrez dans votre voiture et que vous allez vous dire, yes, il va y avoir le chauffage. Ah non, par contre ça c'est nul, parce qu'à la place d'avoir le chauffage, vous avez la clim. Mais pourquoi est-ce qu'il faut bien que la voiture, elle chauffe l'air. Mais ça, ça prend au moins 2000 ans dans ma voiture. Et du coup, moi pendant ce temps-là, je caille. Je suis au fond de ma voiture et puis je suis comme ça. Et parce qu'il y a ma mère devant, il y a mon père et il y a mon frère. Voilà. Il y a mes teintes. Et donc aussi, les choses chiantes, c'est que quand vous êtes déterminé à sortir parce que vous êtes devant Grey's Anatomy de peu au moins 3 heures avec votre pot de Nutella et que vous prenez 15 kilos d'un coup. Et puis là, il fait moins 5 dehors et que vous vous dites qu'on va rester devant Grey's Anatomy et prendre 15 kilos d'un coup parce que vous mangez un pot de Nutella. On est content, hein ? Oui. Restons, gardons le sourire. Gardons la banale. C'est pas cool, hein ? Ensuite, il y a aussi le réveillon. Il y a Noël. Il y a le nouvel an. Et aussi, il y a le calendrier de l'avent. Les chocolats. Les chocolats qu'on vous offre. Et bien sûr, il y a les gâteaux, la bûche, tous les trucs qui vous font prendre 20 000 kilos. Et bien, on va en parler tout de suite. Alors, donc déjà, vous arrivez le 1er décembre et il y a le premier chocolat. Ça, ça vous fait prendre des calories et pas beaucoup de kilos, quoi. Mais après, quand les jours passent, etc., vous avez les chocolats par la famille. Vous avez les cases de calendrier de l'avent qui s'ouvrent peu à peu. Après, vous avez aussi les chocolats qu'on vous offre à l'école, au collège, au lycée, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a Noël et le réveillon qui arrivent. Donc déjà, il y a l'apéro. Il y a l'entrée, le plat principal. Et voilà le dessert. Et le dessert, c'est ce qui vous fait prendre plus de kilos. Donc après, on enchaîne avec Noël, avec tout ce qui va comme le réveillon. Et après, peu à peu, il y a encore des choses comme le réveil. Le réveillon en rajoute encore. Comme par exemple, le réveillon et le Noël et le Noël, c'est pareil. Ça prend autant de kilos. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, dans ma famille, il y a des fois, ça m'arrive qu'il y ait des restes. Ben, les restes, on ne va pas les gaspiller. Il faut bien les manger. Donc, ma mamie, elle organise un deuxième repas pour finir. Et ça vous fait prendre encore des kilos. Un peu moins, mais quand même. Voilà. Tout ça pour vous dire que, après Noël, après le réveillon, après tous les chocolats qu'on vous offre, bref, tout ce qui va dans le mois de décembre, il faut tout, tout perdre. Il faut faire du sport. Il faut manger plus équilibré. Et je n'ai rien d'autre à vous dire. Parce que, voilà. Parce que, voilà. Vous avez pigé ? N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez plus de choses comme le printemps, les chiens en printemps, en automne, et en été, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bisous, bisous. Salut.